Quatrième type de méditation Méditation basée sur la dévotion, la prière ou l'intention L'aspect relationnel que revêt l'acte de prière a un effet apaisant sur une grande partie des gens. Il ne prie pas nécessairement la déité à laquelle leur éducation les a habitués, mais il cherche surtout à entrer en lien avec l'objet de leur méditation. Ce type de méditation est très différent de celui qui consiste à se concentrer sur une pensée unique. La prière implique une relation entre deux parties, votre puissance supérieure et vous-même. Peu importe que vous vous considériez comme une personne croyante ou non, votre esprit peut tout à fait être capable de prier. Même s'il y a interaction dans la prière, la personne qui est prise se met dans un état de réceptivité pour pouvoir accueillir ce que lui transmet la puissance supérieure, la déité, la nature ou tout autre objet visé. Cet état de réceptivité est essentiel, notamment pour approfondir le sentiment de gratitude que vous offrez à la nature en affirmant « Merci pour cette merveilleuse création ». Puis, en contemplant cette pensée dans l'attente d'une réponse, d'une transformation de votre conscience ou d'un contact avec le divin. Premièrement, je vous encourage à déterminer quelles sont vos croyances à l'égard de la religion. Vos croyances spirituelles sont profondément ancrées dans votre inconscient, ce qui leur confère une profondeur à laquelle vous pouvez puiser une formidable énergie qui vous permettra une meilleure concentration méditative. Pour faciliter ce processus, veuillez répondre aux questions suivantes dans votre journal personnel. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps d'écrire votre réponse ou même les questions, et ce, tout au long de l'enregistrement. Premièrement, que représentait Dieu pour vous pendant votre enfance? Deuxièmement, que représente Dieu pour vous actuellement et que ressentez-vous à ce sujet? Troisièmement, quel est le sens de la vie? Quatrièmement, que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Cinquièmement, avez-vous une âme ou un esprit? Sixièmement, êtes-vous membre d'un groupe spirituel ou religieux? Si oui, si oui, quelles sont les croyances qui vous rattachent à celui-ci? Lorsque l'esprit est profondément calme, les croyances et les sentiments qui sont ancrés en nous peuvent s'élever vers notre conscience et ainsi être compris. La guérison émotionnelle est alors possible, ce qui élimine le blocage qui empêchait la méditation et produit donc un effet libérateur. De cette façon, il nous est possible de dépasser nos croyances restrictives et d'accepter les religions pour ce qu'elles sont. Lorsque vous faites partie d'un système de croyances, il est utile de reconnaître qu'il n'est rien de plus qu'un modèle sur lequel vous basez pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. La prière méditative implique l'existence d'une relation entre le divin et le prieur par laquelle ce dernier s'adresse au divin avant d'observer le silence pendant une période prolongée. Ce type de méditation est considéré comme une forme de prière par laquelle se tient un dialogue actif entre le sujet et l'objet. Dans ce type de prière, la découverte ultime est révélée dans un état de contemplation transcendant où le sujet et l'objet fusionnent pour n'en faire qu'un. Notez que la prière implique un dialogue actif entre le sujet et l'objet avant que l'état supérieur de silence n'ait été atteint. Envisagez la possibilité de vous promener dans la nature en silence pour en ressentir les aspects divins. Respirez profondément en sentant que vous faites partie intégrante de cette divinité. Merci. 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 Merci.